Alors, je vous écoute. Alors voilà, moi j'aimerais beaucoup monter ma boîte. Votre boîte de quoi ? Ma boîte de nuit. Ah, c'est pas tout à fait une boîte comme les autres. Ah bon ? Pourquoi ? En général, quand on monte sa boîte, c'est plutôt dans un domaine innovant. Ah mais je compte bien innover. Mais pourquoi ce secteur ? J'ai un sérieux penchant pour les filles. Les filles. C'est-à-dire ? Je dors. Moi aussi. Enfin, de là à monter une boîte de nuit... J'ai décidé de me donner tous les moyens. Vous pouvez entrer en contact avec des filles sans monter une boîte de nuit. C'est là qu'elle est plus forte de concentration. Et alors, profitez des boîtes existantes. Ça n'a rien donné. Mais là, je me dis qu'en étant directement le directeur... Certes. Mais des filles, vous comptez en rencontrer beaucoup ? Je ne me fixe aucune limite. Je ferai à l'usage. Mireille ! Mireille ! Monsieur veut monter sa boîte de nuit pour entrer en contact avec des filles. Ah ben ça, quand on est motivé, on soulève des montagnes. Pourquoi faire ? Mais non, mais je... Bon, merci Mireille. Vous aimez faire la fête ? Pas plus que ça. Ça, c'est embêtant. Je ferai un effort. Après tout, c'est le boulot. Vous buvez de l'alcool au moins. Un petit verre de rouge de temps en temps. Ah non, mais là, ce sera champagne tous les soirs et pas une coupette. Le champagne, ça me ballonne. Ça part mal votre histoire. Et un petit verre de rouge de temps en temps. Patron de boîte de nuit, c'est champagne à gogo. Vous ne pouvez pas vous forcer ? Ça me donne des gaz. Je vous assure, c'est pénible. Avant de monter votre boîte, demandez déjà à votre médecin qui vous donne de quoi absorber vos gaz. Ça tombe bien, je suis un très bon généraliste. Tu as facile à joindre ? On ne se bêne pas trop. Et le week-end ? Travaille pas. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Merci. Bien fait de venir. Tout ça, je n'aurais jamais pensé. C'est un peu notre travail. C'est le lien entre la boîte de nuit et mon généraliste. Je ne l'aurais jamais fait. Sous-titrage Société Radio-Canada